c'est beau c'est méga beau franchement j'en prends là c'est magnifique c'est magnifique mais ils vont stop là les robots géants ouah c'est gundam le délire ok on a raté une ça ou ça ou ça à la cimer ok ça va être genre en combat de gladiateurs géants qu'est ce qu'il se passe fait des sous l'impression qu'il n'y a pas trop de backtracks pour les sous sous ça va c'est toujours devant nous plus ou moins parce qu'on va par là c'est vraiment super beau ils ont mis le paquet sur les décors je peux le toucher là non oui alors là je peux aller là où je peux aller là non non c'est forcément là ok d'accord on est reparti sur une ville ah il y a un petit truc caché là je pense ah non je peux pas y aller d'accord c'est juste du décor ça donnait envie quand même ça donnait envie mais non je sais pas si 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 je vais faire toutes sortes de travail important pour la queen pendant que bernard mops le poteau oh hey where is bernie oh bernard is gone a six hour child is missing i repeat a six hour child is missing i can be rewarded special rules by the grace of the wind oh look it's bernie from back home of course we should help him he'll be eaten alive out here oh the spider seemed impossible to get into at the moment oh but perhaps bernie would know how to get to her sister even knew come on we've got to find him oh yes yes time was of the essence i was done anyway je regarde autour de moi on sait jamais je vois rien après je pouvais pas déclencher des dialogues là en l'occurrence non je pouvais pas ok alors qu'est ce qui se passe ici je peux aller tout droit ou je peux aller là une impasse allons tout droit pour l'instant c'est très peu explo en fait ce jeu c'est très très couloir comme c'est porté sur la narration c'est pas si grave ah donc il chute was a district tearing itself apart in a three-way civil war Un père mordé, trois siblings, chacun qui s'assassent l'autre de l'actualité. C'est moi ! Et un drôide gigante, donné à tous par les queens qui s'assassent le sujet. Comment stylé. Ok, j'ai l'impression que les trois font une référence à un conte. Il y a Donkey Shot, c'est sûr. Il y a peut-être Alice au Pays des Merveilles et le dernier, j'ai pas eu le temps de regarder, mais je pense que c'est une ref aussi. Est-ce qu'on achète des cartes ? Je crois qu'on a du pognon, on en a récupéré pas mal. Ok, mais que faites-vous ici ? Et ça signifie une chose ! Let's trade cards ! Comment elle vous réussit à quitter Doubleville ? Let me answer that question, with a question. Who could possibly dwell on the past, when we've got cards in the present ? Donc, on a 400 balles. 400 balles... Qu'est-ce qu'on fait ? Moi je manque toujours de cartes d'attaque au final. Quand vous brisez un cristal, un adversaire ce dernier subit des dégâts. Ça c'est pas si mal, franchement. Par contre, ça dure que 30 secondes. Après, 30 secondes à l'échelle d'un combat, je pense que c'est bien. Esprit Vengeur, il se déplace lentement et blesse ses adversaires sur son chemin. Ça, ça donne envie de le tester. Je pense qu'on va le prendre pour le tester. Ah, je voulais racheter des trucs. 240. Euh... On fait quoi ? On prend un deuxième déphasage du forgeron. Imprudence, malédiction de faiblesse. On va prendre ça. Et ça. De toute façon, il faut dépenser pour avoir des cartes bonus, donc je le fais comme je peux. On ouvre l'oeil parce qu'il y a encore des cruches de partout, je pense. Et voilà. En fait, les cruches, ça rapporte vraiment que dalle. C'est 10 par 10, j'ai l'impression. Ouais, Ori 2, c'est 20 sur 20. C'est bien ce qu'il me semblait. Tu sais, on en avait parlé avant que tu le fasses. Et moi, tous mes potes qui ont fait les deux, ils m'ont dit que le 2... Alors déjà, le 1, en général, il plaît. Mais il y a quelques petits défauts. Mais le 2, en général, tout le monde dit que c'est banger. Donc effectivement, ça donne envie. Ça me donne envie de le tester. De toute façon, on va enchaîner sur des jeux d'action après. Formant Blasphemous ou des Metroidvania, des jeux comme ça. Eh bien, il y en a partout, en fait. Il y en a là. Il y en a là. Reginaldovio, troisième du nom. On dirait qu'elle a connu des jours meilleurs. Oui, il a un peu fendu, ta cloche. Ok, il y a des nobles dans le royaume, ok. L'histoire de la noblesse, on ne m'intéresse pas. Comme ça doit être bien pour vous. Vous connaissez le roi, vous connaissez les triplés ? Si vous faites partie de la famille royale, pourquoi n'êtes-vous pas en guerre ? Très bonne question, ça. Les familles royales sont comme les servantes. Elles tendent à augmenter à la taille de leur manière. Oui, je vois ce que vous voulez dire. J'ai le même problème dans mon manoir. On va dire plutôt voilà qui est parlé comme un noble. Just so. But I'm a distant relative. Far enough to stand outside the daily battles and to not choose a side. You know, I have another distant relative. A cousin of mine that I haven't heard from in some time. Not since this cursed civil war started. Last I heard she was in the Duke's garden, playing nobility, eating cakes I suppose. If I could see her again, I tell her that I miss her. That's all. It's silly, but you never think of the people you care about until they're no longer in your life. And it would do my heart good to know that she knows I do miss her. But it's too dangerous for me to go stumbling around a battlefield. Please excuse me. But wait, I can't see her again. I tell her that I miss her. That's all. It's silly, but you never think of the people you care about until they're... Wait. I didn't understand the lie. I don't understand the lie. Uh... Lointain parent des belliqueux triplés. Ses pensées tout entières étaient tournées vers... J'ai envie de sonner, sa cousine éloignée. D'accord. Donc il faut retrouver sa cousine éloignée. Très bien. Fascinating. 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 Rousse von Wart. Bonjour. Greetings. I'm doing a survey for the upper class Gazette. Do you have... La Gazette. Euh... Tu as deux minutes ? Ouais bien sûr. T'es plus. Splendid. I have only one question. Who do you think started this war, turning our lord, their father's castle into a battlefield. Surely you know the story of the three siblings. Oh, les trois héritiers. Oui bien sûr. Who do you think did it ? Who do you think killed their father and started this... bloody civil war. Hum... Est-ce que c'est le comte paranoïaque, le duc sophistiqué, la redoutable baronne ou les trois ? Aucun des trois peut-être. Il se trouve c'est la reine hein ? None of them ? None of them ? Oh, I've never heard such an opinion before. It's bold. It's direct. It's quite possibly insane. I'll write it down right here in my survey. Okay. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu un enfant par hasard ? Cherche d'enfant égaré en uniforme de 6 ans. Ça vous dit quelque chose ? Why did you ask, stranger ? What's your motivation in all of this ? Euh, vous posez bien des questions. Ça ne vous regarde pas. Perhaps not, perhaps not. Et alors, vous avez vu un enfant dans le coin ? Oui ou non ? Ça va des petits coups de pression là. Et bien, merci pour rien. Donc vous ne vous souviendrez pas de moi si Mamie Fortune vous interroge. Ok, on collecte mes datas apparemment. Ouah le perso est trop stylé. Nishka. Une attaque ? Mais où ça ? Euh, je m'appelle père. Et vous, qui êtes-vous ? Je suis Nishka. Et je suis... Je suis... Je... Je... Je me protégeais quelqu'un important. Je pense. Un ruler, peut-être ? Avant la guerre. Vous avez parlé d'un roi. C'est lui qui vous protégiez ? C'était comment avant la guerre ? Euh, vous lui demandez sur le roi. D'accord, je vais vous laisser Nishka. Vous venez de me le donner il y a quelques secondes à peine. Et je vais faire le bluff. C'était juste un coup de chance. Pour protéger le roi du danger. Ah. Bah le voilà. Et il y a quelques. Alors. Allons-y. Hum... On a encore des cruches de partout. Ok. Ça dépend de ce que t'entends par jeu indé. Oui, bah... Et c'est comme, tu vois, c'est comme Lost in Random. En théorie, c'est un jeu indé. Enfin, c'est vendu comme tel. Mais regarde-moi ce jeu. Enfin, tu sens qu'il y a du pognon derrière, tu vois. Et puis, il doit y avoir une grosse équipe, etc. En plus, c'est Electronic Arts qui publie. Enfin, voilà. Comme tu dis, il y a indé, indé, quoi. On est d'accord. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu un enfant, par hasard. Qu'on n'avait pas vu mon ami Bernard. Il porte un uniforme de 6'1. On peut lui donner le prénom. Un jeune garçon avec de drôles vêtements. Oui, c'est mon ami. Où est-il ? Ah, le sombre nuit. On en avait entendu parler, je crois, tout au début du jeu. Et... Et plus depuis. C'est qui le sombre nuit ? Ah, c'est le croque-mitaine, en fait. Le croque-mitaine ! Ah, il m'a fait peur avec les yeux... Les yeux jaunes dans la nuit. Ok. On va prendre une petite soupe, là. Apparemment non, c'est pas ouvert. Ah ! J'ai bien fait de regarder dans la ruelle. Ok, let's go. Oh ! Excusez-moi, vous n'auriez pas vu un enfant, par hasard. Vous n'auriez pas vu un garçon à peu près grand comme ça. En uniforme de 6 ans. Tout le monde a l'air d'avoir peur de lui. As well they should. You should be afraid, child. C'est hyper grand comme ville. Je suis déjà en train de me perdre, là. Attends, il y a une autre... Il y a un escalier par là. Mais j'ai l'impression que je peux quand même aller là. Alors, c'est quoi la direction ? Terminale des lampadaires. Ok. Euh... Suis-moi. Vous n'auriez pas vu un enfant, par hasard. Mirabelle Took. S'il vous plaît. C'est important. C'est mon ami. Mon ami est en danger. Mais ils disent tous la même chose, c'est abusé. Que voulez-vous dire ? Dites-moi où trouver sombre nuit. Je sais que vous le savez. Je vous écoute. Je vous écoute. C'est peut-être la dernière chose que vous voyez. Vous voulez dire que c'est un fantôme ? Ok. Bon, ils se chient tous dessus à son sujet. Est-ce que je peux casser les lampes, genre ? Non. Apparemment non, donc c'est pas ça. C'est pas rare hein ? Bah oui. Euh... Je suis prêt à tout. Parfait, merci. J'en ai assez sur sombre nuit. Ok, j'ai l'impression qu'elle faisait un AVC. Qu'est-ce que tu veux savoir sur le Shadow Man ? Putain, mais elle est en disque rayé là. Et par là, il y a des trucs là. Le terminal des lampes à air, ça dit quoi ? Parce qu'on a vu de l'autre côté, il y avait les bonbons. Donc c'est forcément là que le petit est allé. J'aimerais bien, s'il y a des trucs cachés, le... Bah voilà. Ah. Alors comment ça marche ? Oui. Là je fais ça, j'envoie D6 là-bas et je vais pouvoir toucher ça de loin. Ah ! Mais reste là-bas en fait. Ah, ça a éteint les lumières. Ok. On sait exactement ce qu'il fallait qu'on fasse. Maintenant on va dans la ruelle où il y avait les bonbons là. Ah effectivement, on ne voit plus grand-chose. Non, on dirait un vieux pervers. Ok, fair enough. Ah, have you seen a little boy ? About... Yehi ? Oh, let me think. This one ? Wow, Evan, is that you ? I'm so glad to see you. And can you believe I'm stuck ? Let him out ! Vous croyez que j'ai peur de vous ? Pas du tout. Que si vous ne libérez pas Bernie, je vais vous faire très mal. Et quel genre de créatures êtes-vous ? Eh, libérez Bernard ! He's mine now ! I won't be letting him go. I believe you'd call that... Leverage. Ok. Il se la joue comme ça. Libérez-le tout de suite, c'est du kidnapping pur et simple. Qu'est-ce que vous voulez en échange de Bernie ? Que voulez-vous en échange de Bernie ? Je suis plus curieux que j'en ai l'air. Vous ne me faites pas peur. Euh... Vous ne me faites pas peur. Et vous êtes aussi un mauvais lié. Mais peut-être que vous êtes le droit. Je veux le même chose que tous nous veulent, oui. La paix. Je veux la guerre de guerre triplique. Vous êtes un monstre. Qu'est-ce que ça peut bien vous faire, la paix ? Vous le prenez pas mal, mais vous n'avez pas l'air du genre pacifique. Vous voulez que je mette un terme à cette guerre, mais comment... C'est juste un déguisement. Non, je joue l'honnêteté. Mais comment savez-vous que c'est un dé ? Bah, il a des yeux en fait. C'est un déguisement. C'est un déguisement. Je sais plus que votre monde mortel a forgotten. Vous alone carry le pouvoir de l'affecter les arenas et ces gigantes robots. Figure-le-le. Pour vous nez pas voir votre precious Bernard, ou autre enfant que je choisirais de nouveau. Comment savez-vous que je cherche un père ? Pour vous, il y a aujourd'hui plus important questions à stake. Go, even. Bernie's fate rests sur vos petits pieds. Et ma hongle ne sera pas à la paix pour toujours. Ok, donc là, on se retrouve à devoir mettre la fin au conflit. Entre les trois frères et sœurs. Euh... Ok. On va rechercher des infos pour ça. On va se refaire la rebelle, je pense. Il n'y a plus parlé. Ok. Là, on était déjà allés. On peut passer là ou pas ? Ah ! J'ai l'impression que je suis passé dans un décor où je n'étais pas censé passer. Ok. Ensuite. Euh... Là, c'est pareil, je ne peux pas aller, je pense. Ok. On va reparler à Nishka. Ah oui, tout à l'heure, Nishka, nous avons parlé du roi de ce pays. Vous vous en souvenez ? Comment la guerre a-t-elle commencé ? L'un des triplés a-t-il assassiné le roi ? Ah oui, c'est frontal. Tu peux lui demander carrément si c'est elle qui l'a fait. Vas-y, on va faire le... On va faire frontal. Je suis sûr que ce n'est pas l'un des trois, Scud. Ne pleurez pas. On va vous poser des questions sur les triplés. Vous ne vous souviendriez pas de quelque chose qui pourrait arrêter cette guerre ? Comment puis-je convaincre les triplés de me donner ces quatre objets ? Je suis désolée, vous trouvez quoi ? Qu'est-ce qu'on va parler ? Oh, si seulement je me souviendrais ! Ça c'est compliqué hein. Ok, trouver les quatre objets sur un champ de bataille, ça ne sera pas évident mais je n'ai pas le choix. Ok. Quoi ? Quoi ? Cette plateforme me rappelle. Je devrais vous warner les triplés de quelque chose. Je devrais vous dire quelque chose de très, très important. Oh bien, c'est probablement bien. Nous devons tous arrêter de s'occuper. Je n'ai pas compris ce qui lui a pris d'un coup là. Ok. Euh... Bon. Donc on sait qu'on doit lui rapporter quatre objets. Dont l'arme du crime. Pour pouvoir compléter notre petit cluedo. Alors le coup de la cloche, je ne sais pas trop... Est-ce que je peux la sonner ? Ah, je peux. Je peux interagir et là je ne peux plus. What the fuck ? Attends. Carte, paquet, quatre. L'objet du comte, l'objet du duc, voler la baronne. Cette femme puissante qui n'appréciait guère. Les imbelle-cis avaient pour l'habitude de prendre ce qu'il dirait. Ok. Trois. C'est trop. Trouver l'arme du crime. D'accord. Ouais, donc c'est les quatre trucs. Et sincère salutation. J'ai l'impression que c'est plus une quête annexe en fait. C'est une quête annexe. Salut le jeu. Comment ça se passe ? Il y a des dés dans tous les jeux qui se jouent. C'est vrai. C'est complètement un hasard. Mais c'est vrai. Et en plus, du coup, comme c'est deux jeux assez humoristiques, on va dire que ça joue pas mal avec les jeux de mots sur les dés. Et il y a eu de la redite entre les deux jeux du coup. On va sauvegarder. Et là, il va falloir qu'on cherche les objets, mais je sais pas par où commencer en vérité. Là, si je lance un dé ici, ça me téléporte ou pas ? C'est parti. 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 Ok ! Bon alors. Je sais pas trop ce qui se passe. A priori, on peut passer par là. Donc, on va aller voir. J'ai l'impression qu'on va se retrouver dans une arène en. Je le vois bien comme ça Ouh là On est dans les tranchées là Le pont des épées Ah ouais non mais c'est sûr que c'est ça Oh il est stylé ceci dit C'est un peu sombre mais c'est stylé Est-ce qu'il y a des cruches ? Y a-t-il des cruches ? Bonjour je cherche des cruches Oui il y en a là On n'a vu qu'une par contre Alors, qu'est-ce que tu racontes ? Telma Tever C'est un nom de stratège ça ? J'avoue c'est pas cool De vanner sur les noms Intéressant Chaque jour les dés sont lancés Chaque jour l'un des colosses se déplace Quelle puissance d'observation Ça va de sec Ah bon ? Juste une pointe Alors qu'est-ce qu'on va lui dire ? Avez-vous l'intention de le dire la baronne ? Je suis sûr que le comte serait ravi de le savoir Voilà qui semble un peu trop agressif pour le duc Vous ne travaillez pas pour lui, non ? Dans quel con elle serait ? Je vais tenter la baronne Encore une quête Peut-être, oui, au revoir Je reviendrai avec les descriptions A plus tard Je veux dire peut-être Parce que bon On ne sait pas On ne sait pas ce qui peut se passer Dans l'avenir proche Le clash plus proche de la cour de récré Que des rap contenders Ouais, on est là-dessus On est là-dessus On a dit pas les patronymes Non mais j'avoue En plus, c'est pas En fait, franchement C'est là où tu vois que je suis vil Parce que j'ai pas lu Les autres possibilités J'ai direct insulté sur le nom Bonjour Pourquoi vous avez une casserole sur la tête monsieur ? Attends Tu es trop tendre pour traverser Le champ de bataille Je vais t'emmener là où tu as déjà visité Ça veut dire qu'il peut nous emmener Sur les zones On a déjà été ? Ça m'intéresse Le pont des épées Attends, attends, attends Vas-y, si je dis ça Ça fait quoi ? Juste, il me téléporte Ah d'accord Ah ok Ça veut dire que la zone va être immense Ah oui, je suis sûr que c'est ça Je suis sûr que c'est ça La zone va être immense Ok, alors là on peut Donc il y a plein de trucs Il y a le pont des épées On y est On a le domaine du comte Et il y a les trois domaines en fait finalement Domaine du comte Domaine du duc Et domaine de la baronne Donc là si je vais par là Attends mais La baronne c'est là ? Et là je peux pas aller là Donc je vais forcément au domaine du duc Ou du comte On va aller au domaine du comte Petite cruche Une petite cruche Oula Oula ouula Qu'est-ce qu'il se passe là ? Ah oui d'accord Faut passer au bon moment Ah non Faut faire passer Dicy Clac Hop Ok C'est bon j'ai compris Oh stylé Donc lui c'est clairement Donc qu'il shot Il n'y a pas à tortiller Pas à tortiller Par contre les autres Je le sais pas encore On va voir On va voir Sur les petites cruches Ok Il revendait En vrai on a pas mal de thunes On pourrait tenter De lui acheter des machins Est-ce qu'on a encore Des cruches à voir ? Non On va tenter De lui acheter quelque chose Surtout que là On n'est pas loin De mettre la jauge Tout en haut Donc de débloquer De nouvelles cartes Qu'est-ce qu'on fait ? On va prendre celle-là On fait de sombre nuit Qui met le poison On l'a pas encore celle-là Je crois Alors est-ce qu'on met Défense danger ? Franchement défense J'en ai pas forcément besoin Triche ou danger ? Peut-être danger Alors celle-là On les connait à droite Par contre à gauche Espèce de bave de crapaud chelou C'est quoi ? Euh C'est où ? Elle s'est mis où ? Elle s'est mis là Canon d'acide Un vieux canon De la guerre Du dé unique Entre jeu Et tire des flèches d'acide Et retirer de la partie Au bout de 30 secondes Ok Et ça Ça donne envie de tester Au final Ça donne envie de tester Après Bah ça coûte 145 On a 145 Let's go Let's go Alors est-ce qu'on changerait pas Un petit peu notre deck Justement pour tester Les nouvelles cartes Euh Genre on a celle-là Vengeance De carte éville Invoque l'esprit vengeur Peut-être à la place De la bombe On va enlever la bombe De coup de chance On l'a deux fois On va en enlever un Et on va mettre L'esprit vengeur Et Et on va mettre le canon d'acide Surtout que maintenant On fait plus facilement Des gros chiffres Parce qu'on va de 1 à 3 Maintenant Et plus de 1 à 2 On a modifié Oui On est d'accord Ok Là je pense qu'il va y avoir Des combats Sinon il serait pas là lui Pas là Et ça c'est chelou Parce que ça fait plusieurs fois Qu'on le voit Et c'est souvent devant Des portes fermées Je me demande si On va pas pouvoir revenir Dans les zones Et ouvrir ce truc là Bonjour Vous aimez le compte Le compte est formidable Vous aimez le compte Vous êtes dans le délit Non? On va parler trop longtemps Quelqu'un peut penser Nous sommes conspirent Verset lui C'est encore C'est 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 Donc lui il nie être dans le déni C'est un concept quand même C'est un concept C'est un concept Elle est les pépettes Ok Ah là on en trouve 50 Quand on fait ça Ça fait place Attends il n'y a pas une cruche Cachée en haut là Non Pas de cruche Non Non Ok On va ouvrir l'oeil Et le bon Ouais c'est ça C'est qu'en fait Les cruches simples C'est 10 balles Et les petites cachettes Où il y a le D6 qui peut passer C'est 50 Ah Il y a son trône là bas Il y a des cruches Non Ah si Il y en a une derrière lui Ah je les ai jamais vus Les lanciers Alors voyons voir Ah mais là je suis tranquille En fait je choisis mon adversaire J'ai l'impression A moins qu'ils soient dans la même zone Non ils sont pas dans la même zone Ah Ah vas-y si j'attire un Vas-y viens Hop Voilà comme ça On est 1v1 Qu'est-ce que tu vas faire maintenant Il nous faut une petite épée Ce serait sympa Là j'ai que la main Ça va pas trop m'aider Ok Ok alors Là on peut se faire une arme Let's go Donc Là déjà on réduit le coût On pourrait tester ça Esprit vengeur Mais d'abord on va se faire Une épée Un arc On va lui mettre Une grosse main dans la tronche On va le pousser dans le décor Là comme ça Hop Et on va faire l'esprit vengeur Alors je sais pas comment ça marche Faut que je le place aussi Dans ce cas là Je vais le placer aussi comme ça Et là Je lui mets un coup de flèche Dans la tête Bim Ah là il s'est pris les deux Là Ça lui a pas fait du bien Ça lui a pas fait du bien Ah mince Y'en a deux Comment je fais alors Est-ce que je peux les taper A travers Non je peux pas Viens des Viens des Viens des Ok c'est fini Ah il y en a un qui est exclu C'est bon Ah par contre je me suis fait toucher Bêtement là Ok je peux prendre la masse Si je fais un 3 Je peux les ralentir Let's go On va faire ça La masse j'ai un 3 C'est le moment je pense On va le faire On va le faire Comme ça je vais pouvoir le charger derrière Charge ça Let's go Lui il me saoule Ah mais le lancer Il a réussi à passer par Je sais par quel miracle Il touche de méga long Il touche de méga long lui Ok ça c'est fait Attends comment je peux le cibler Comment je peux le cibler Comme ça Bim Ah je l'ai fait midlife en un coup Ça n'a aucun sens Ça c'est fait Tu es mort Est-ce que Ouais on va changer On n'a plus rien Qu'est-ce qu'on se ment On peut peut-être se prendre Le dash amélioré là Vu qu'on peut On peut réduire le coût On fait ça On prend le dash Donc le dash Il va faire des dommages On fait ça pour Pioche rapide On peut se soigner Et ça On la garde de côté Ok Normalement si je le passe à travers Ok ça fait bien des dommages On réduit Petite épée gratos Épée niveau 2 Laisse gong Arc Là on la regarde de côté On n'a pas besoin En vrai le dash Franchement c'est super fort De l'améliorer Parce que Comme tu peux annuler N'importe quelle attaque Par le dash Ça le rend extrêmement puissant Je trouve Ok ça c'est fait Ok c'est bon Par contre ils sont super nombreux Est-ce que j'ai besoin d'avancer Au final moi dans cette affaire Alors si je fais ça Pas forcément Alors qu'est-ce qu'on se fait 1-2 On pourra tester ça Tac Là on gagnerait un point supplémentaire Ce qui nous permettrait De tester ça également Ah bah non c'est l'un ou l'autre Ah non si si on peut faire Bah non on peut pas faire les deux On peut pas faire les deux Donc tant pis On va prendre la masse Tant qu'elle est là On fait ça Tac Pour avoir la masse Et on va quand même déclencher La pioche rapide Let's go pour le bêta marteau Et là on fait Coup chargé Ah c'est tellement fort Le bêta marteau C'est un truc de fou Parce qu'en plus Les deux attaques différentes L'attaque normale Et l'attaque chargée Elles sont très différentes Et ça permet de couvrir Plein plein de possibilités Enfin de situations différentes Donc c'est très fort Oh qu'elle s'emballe Je suis là pour vous aider Non je veux juste Non monsieur le comte Je vous souhaite une longue vie Et Je veux aider A mettre fin à cette guerre Et d'après vous Je viens d'où D'accord Je ne suis pas un assassin Monsieur le comte Je ne suis qu'une enfant Je promets de pas vous assassiner Et vous voulez bien me dire Comment arrêter cette guerre Avez-vous besoin de quelque chose Monsieur le comte Votre garde du corps est morte La guerre n'est pas à votre avantage Qui le comte Shmoo ? The third of his name Yes He was stolen from me By the vicious baroness My meanie of a sister Shmoo is like a son to me And I haven't been able to sleep Since he was taken Do this for me And I shall And I shall Give you something How do you like that Nishka The only one I could trust Besides my father She disappeared She disappeared when he was killed But you're in no shape To replace her child Nishka était aussi Votre garde du corps Je l'ai bien rencontré Elle ne va pas très bien She was the whole family's bodyguard She was great Oh So I thought Until she let one of us Not me Kill my father Savez-vous Où se trouve l'arbre du crime Of course Obviously I would keep track of that Someone took it A little bird whispered That it's locked up In the head of the broken colossus That used to be my father's It should be collecting ashes Somewhere in the battlefield Why Was someone going to use it To assassinate me You know what Oui Ha Fools I'll see that robot head coming a mile away A truly amateurish attempt at political murder La garde n'est pas à votre avantage What bores me It's just Oh no this person died Oh no this other person died Bah Tell me when I've died And then I'm interested In avoiding it Obviously Nishka Votre garde du corps Est toujours en vie Pourquoi ne pas venir la voir avec moi Even if She's alive That leaves my lands Undefended And my self open To assassination Ha It'll never happen Ah bien alors So that's the deal Find my plushie And I'll give you To Uh Uh Hmm Quel est votre souvenir le plus précieux Hmm You know what Sure You can have it It's creepy anyway It's a black pinky Taken from the scene of the crime of my father's murder T'es yours If you recover shmoo for me Deal Ou alors Vous pourriez aussi me le donner maintenant What No Do my quest first Donnez moi le petit doigt No Si Je vais pouvoir aussi menacer de vous tuer Vous savez Bon d'accord Je vais le faire On peut le torturer psychologiquement Quoi Mais c'est grand Je croyais que tout le monde l'adorait À l'impair et passe Que pouvez vous me dire au sujet du conte Ok donc d'après lui C'est un ami imaginaire en fait Qu'il a perdu Très bien Donc ça va être un peu difficile de le retrouver Finalement Ah Mais il est encore là Mais lui il va nous Proposer de nous téléporter je pense Ouais Euh Non je vais rester ici J'ai pas tout vu J'ai pas tout vu Ah je peux pas aller derrière par contre Ok Non il n'y a rien Étonnant Je peux pas faire plus Et je peux peut-être lancer un dé ici J'ai pas tout vu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis désolé si la caméra c'est un peu gerbotron parfois mais j'ai pas envie de louper des cruches Ah let's go 50 balles Ok Le nostalgium royal Il y a encore le choix gauche droite Là il me faut une clé Ok Ah bah je peux aller je pense qu'il y a un combat parce que sinon on ne proposerait pas des cartes Alors qu'est-ce qu'on achète De toute façon là je vais forcément acheter des cartes que j'ai déjà Faire monter la jauge Voilà Oula Comment connais-tu mon nom ? Qui es-tu ? Ah pardon Excusez-moi Ouf Tout va bien ? On se connait ? Chelou On est censé la connaître ? Comment s'appelle-t-elle ? Je t'en prie tu dois m'en dire plus Ok Tu ne vas rien me dire d'autre n'est-ce pas ? Ok très mystérieux tout ça Ouf Je t'en prie Oh Tu m'a dit Qu'est-ce que tu ? Le rin Le rin C'est un cake Le rin 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 Qu'est-ce que l'amuse d'invitation ! Le chef servait à me à dinner, et si il refuse, tu t'en tu, et puis toi-même. Oui, s'ir. Le duke certainement vivait en style. Oh, c'était tout un déjeuner ! Et les horres de la guerre ont parfois brûlé dans l'artifice que le duke avait construit. Mais si il n'a jamais vu, il ne l'a jamais vu. Donc là, on peut faire avancer le temps. Pour l'instant, on va visiter. On va discuter aussi. Henri le Gros, bonjour ! Tu n'as pas l'air d'être dans ton élément, fillette. Je suis nouvelle ! J'espère que vous êtes. Nous n'avons pas beaucoup de visiteurs ici. Et ceux qui viennent tendent à ne pas partir jusqu'à la partie finit. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais. Tu as essayé le cake ? Alors... Heu... Il fallait avoir le duke, mais pour l'instant, on va parler à ses sous-fifres. Ok. Alors, s'il fait référence à un conte, je ne l'ai pas. Un espèce de duke complètement fou avec un grand gâteau à manger. Là, comme ça, ça ne me dit rien. Mais... Vous l'avez. Je suis preneur. C'est quoi ? Un espèce de duke, Je suis un espèce de duke, en fait ce cinéma. Et ce n'est pas le temps. Non, c'est pas le temps. C'est-à-dire qu'il y a un peu. Un espèce de duke, C'est élevé, C'est un espèce de duke. Du coup, je ne peux pas parler à un autre. Hé, mais attends. On l'a cherché, elle. Attendez-moi, mais je crois que j'ai rencontré votre cousin, le sonneur de cloche. Il vous fait savoir qu'il pense à vous et que vous lui manquez. Sous-titrage ST' 501 Du coup, la quête s'emballe, ok. Et la quête est censée être terminée. Attendez, tac, 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 journal. Ouais, c'est terminé, ok. Donc on a plein de trucs en parallèle, là. Et soeur dans la peau, une curieuse petite fille au curieux langage perdu dans le troyame était à la recherche de ses soeurs. Ah oui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc en fait, on a plein de trucs en parallèle, mais finalement, c'est quand même la quête principale, tout ça. Ok, donc on a le duc là. Bah, je crois qu'on va aller lui parler, hein. Sauf si... Elle veut parler, non. Bonjour, moi c'est peur. Comment ça ? Ah, prenez la bien séance ! Je cherche un moyen d'arrêter la guerre pour sauver un ami. On va prendre les bonnes manières, la politesse ! Alors, qu'est-ce qu'il va nous apprendre les bonnes manières ? Ok, on peut leur parler à tous, donc je pense que c'est eux. Euh, oui, c'est vrai. Ok, c'était super d'échanger avec toi, écoute. Est-ce qu'on peut dire d'autres trucs ? Salut ! Je pense qu'il faut en savoir plus sur les bonnes manières, là. Bah, voyons. Et vous, vous êtes à l'image même d'une bécasse ! Ah, je croyais que c'était pas ça qu'il fallait pour avoir le tips. Je devrais voir le duc pour lui parler de la guerre. Il va falloir faire de la lèche, hein. Merci, très chère dame. Alors, euh, je pense qu'il nous reste un conseil. J'aimerais demander audience au duc. Comment ça ? Hum, je vois que j'ai compris. À mon avis, on a la panoplie des bonnes manières, on va tenter. Alors, cette révérence, je vous demande pardon. Votre majesté impériale, souverain légitime de Troiaume. Ô vous, personne raffinée. Ô dévoreur de gâteaux, grand organisateur de fête, ô diable. On va faire premier degré. Super, lanceuse de dés, et vous ? Super, Dunibourg, lanceuse de dés et princesse. Ah bon ? Permettez-moi de vous présenter avec humilité et respect. Je m'appelle Père. Finalement, il y a un peu de respect autour de vous. Bien rencontrée, madame Even. Qu'est-ce qui vous apporte à la compagnie du duc ? Le seul et le seul ruler de Troieume aujourd'hui ? Alors, ouais, plein de choses à dire. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus à propos de Nishka ? Vous vivez vraiment de cette manière ? Comment on va la guerre ? Comment est mort votre père ? C'est vous qui avez Chmou ? La peluche du comte ? Ok, on va parler de tout ça de toute façon. On va parler de Nishka d'abord. Elle a toujours envie. Accepteriez-vous de lui rendre visite ? Oh, bon pour elle. Je devrais lui envoyer un cake. Mais nous n'avons pas de souhaiter. Vous comprenez ? Mais non. Je ne pouvais pas pouvoir laisser le castle. Les horrors de la guerre attendent dehors, enfant. Et je ne peux pas avoir mes gens à les rappeler. Pouvez-vous me donner un objet que je pourrais lui montrer pour lui rafraîcher la mémoire ? Non, non, hors de la question. Je n'ai que votre parole de qu'elle est même vivante. Et nous avons juste été rencontrés. Et puis encore ? Mais quoi donc ? Il y a un portrait de moi ici. C'est certainement, vous avez remarqué mon beauté, mon amour, mon amour, mon amour, mon amour. Ok, donc il m'envoie tous au casse-pipe. J'ai d'autres questions. Donc là, il faut que je trouve la moitié d'un portrait. Vous vivez vraiment de cette matière ? Cette matière, cette manière, pardon ? Quand on va la guerre ? Qu'est-ce que c'est qu'il y a à dire ? La chose déroulée déroulée, mes amouris insolents, qui ne font pas de donner un quartier. Mais ils arrivent à leur sens, à un moment donné, et se déroulent. Mais jusqu'à ce moment-là, les suites font le temps plus plaisir, n'est-ce pas ? Comment est mort votre père ? Ah, on va avoir une impôts alors. Vous pouvez bien me donner l'arme du crime, j'en ai besoin pour retrouver l'assassin. Ok, donc l'arme du crime est dans la tête du robot de son père. On peut lui redemander comment elle est mort, ouais, comment elle est mort votre père. Ça, on l'a vu. Vous pouvez passer l'arme de crime. Ok, il dit la même chose. C'est vous qui avez Shmoo ? C'est la police du compte ? La baronne l'a propulsée dans notre territoire il y a quelques lunes sans raison apparente. Le comte l'a accusée de lui avoir volé sa peluche. Je pense qu'il aurait dit ça. Je pense qu'elle a dit. Mes soldats ont trouvé ça pendant une de nos marches d'entraînés. Je pensais qu'il lui déstabilise, peut-être qu'il nous déstabilise, peut-être qu'il nous déstabilise. Mais non, il juste l'a fait. Shriller. On peut le entendre parfois, vous savez, même sur la musique de la chambre. On a combien de quêtes en parallèle ? C'est du délire, là ? Ok, très bien. Je vais chercher dans les caves du château. Alors, que me donnerais-vous si je fais sortir Shmoo de votre domaine ? Ok, donc c'est pas ça qu'on pourrait changer. Pouvez-vous me redire où le portrait, s'il vous plaît ? Je pense qu'on est bon, là. Je pense qu'on est bon. Ah, bah on a une clé. Une délicate créature en bronze, dont l'unique but dans la vie d'ouvrir une porte bien précise. On avait vu la porte, on se souvient. Ok, et bah... Qu'est-ce qu'on fait ? On sauvegarde et on lance le dé, là ? Tac. Bon, et bah je pense qu'on va s'inquiéter. Arrêtez-la, les petits amis, franchement, c'était bien cool. Et là, on a plein de choses à faire. Autant, avant, c'était très très couloir. Là, ça commence à s'ouvrir un peu. Il y a trois royaumes en parallèle. Enfin, il n'y a rien d'un seul royaume, mais il y a trois domaines en parallèle, on va dire. Et j'ai l'impression qu'en plus, il y a des interconnexions entre eux. Donc, par exemple, lui, il nous demande d'aller voir chez son voisin pour aller chercher des objets, etc. Donc, on va continuer ça la fois prochaine.